Bon matin à tous, c'est Levin Joannet de SLJC Électronique à Saint-Sauveur. Ce matin, un amplificateur, un Pioneer M-770, avec le préamplificateur ici, qui est un récepteur plutôt, c'est un tuner, ça ici, c'est un CX-770S. La personne dit qu'à la seconde qu'elle met un fusible à l'intérieur, elle l'allume, il saute. Ça fait qu'elle part une composante qui est en court-circuit à l'intérieur. On va aller voir ce qui se passe avec. J'ai l'impression qu'il a passé un certain temps en proposé. C'est dans le très, très, très poussiéreux. Je vois bien la fusible ici qui saute. C'est dans le très poussiéreux. Il n'y a pas grand-chose, c'est vraiment juste l'amplificateur ici. Ça fait que... Je vais faire, je vérifie au niveau du circuit, ce fuse-là sert à quoi. Il y a deux autres fusibles là-bas. Puis, celui-là sert à quoi ici? On va démonter. On va commencer par... On s'élère partout. La première chose que je fais là, j'ai retiré le fusible, puis j'ai vérifié s'il y avait vraiment un court-circuit permanent. J'ai débranché l'appareil, puis je me mets où c'était le fusible là. Puis, il n'y a pas de continuité. Même quand j'allume, il n'y a rien. Ça fait que... Il ne semble pas y avoir de court-circuit permanent. C'est quand il s'active. Je fais une première inspection visuelle d'à peu près toutes les composantes sur le mainboard ici. Ça fait longtemps qu'il a été entreposé ou il était dans un environnement très poussiéreux parce que c'est collé. C'est vraiment collé dessus. Puis, je vais essayer de voir s'il y a quelque chose d'autre qui a lâché. Sinon, il va falloir que j'enlève le mainboard que j'ai vérifié en dessous. Il y a cette partie-là ici, mais ça semble avoir chauffé énormément dans ce coin-là. Mais ça, c'est des transistors de puissance, de l'output. Quand je regarde ça, c'est devenu très chaud. C'est dans ce coin-là. Pour le reste, ici, je ne vois absolument rien qui pourrait faire défaut. J'ai un bridge rectifier ici. J'en ai un ici. Une, deux, trois, quatre condensateurs. Le circuit primaire et secondaire du first supply que je vais vérifier. Bon, bien, ça n'a pas été trop long à vérifier. C'est à l'intérieur de ça. C'est vraiment un genre d'amplificateur qui est là, qui est tout dans un bloc. J'ai voulu vérifier l'ampérage. J'ai tiré quand je l'ai allumé. J'ai débranché. Ça a ressenti le brûlé justement dans ce coin-là. Fait qu'on va aller voir à l'intérieur de ça qu'est-ce qui se passe. C'est en train de le démonter. Puis, je me rends compte qu'on dirait qu'il a mangé un coup, parce qu'il y a des morceaux de plastique de brisé dessus. Puis, il manque une vis. Il manque une vis en bas. Il a peut-être été échappé aussi. Ah oui, un morceau de plastique de brisé. Ah oui, il a mangé un coup. Il est brisé même en bas ici. Il a été échappé, lui. Il s'est passé quelque chose. J'ai l'impression qu'il a pris le drac. Il a comme mangé une bolie. On va débrisser de l'autre côté. C'est des appareils qui fonctionnent, qui dégagent énormément de chaleur. Ce n'est pas de la faute en personne. C'est quand je dis que c'est sale. C'est que la chaleur attire la poussière. Ça fait que ce n'est pas surprenant. Bon, bien, je viens de le trouver. J'ai un transitor de puissance ici qui a sauté. Il a explosé. Je vais vous faire un zoom pour vous le montrer. Je pense qu'il est assez visiblement. Il va falloir que, probablement, vu l'âge, la poussière qu'il y a dedans, il va falloir que je regarde combien ça peut valoir si on les change toutes. Je vais aller voir aussi dans le circuit s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui fait défaut. Je vais vérifier les prix de ça et je vais aller montrer ça au client. Je vais vérifier le vrai souci. Je vais vérifier le vrai souci. Je vais vérifier le vrai souci. Sous-titrage FR ?